Brionnon-sur-Armanson est une ville de 3000 habitants située au confluent du Créanton et de l'Armanson, au cœur de la région Bourgogne-Franche-Comté. La ville profite d'un réseau routier fort et d'une situation géographique privilégiée. Dotée de très peu de forces policières, la commune souffre de problèmes liés à la petite criminalité. C'est pourquoi la municipalité a décidé d'équiper la commune et les résidents d'un système de vidéoprotection. Avec un seul policier en service pour plusieurs milliers d'habitants, il était urgent pour la ville de prendre des mesures rapides et efficaces. Ne possédant pas le câblage et l'équipement nécessaires à l'installation d'un système de surveillance moderne, D'AUA a dû imaginer une solution sur mesure, adaptée aux contraintes humaines et techniques. La sécurité, c'est un sujet important chez nous. Donc l'absence de gendarmerie a tout de même une influence, en particulier sur le développement de certains trafics. D'où l'idée de doter la commune d'un ensemble de vidéos, non pas surveillance, mais vidéos protection. C'est déjà la maîtrise de ce système qui nous a déjà permis d'avoir des images sur des cambriolages, des incivilités, etc. Donc là, c'est un signalement gendarmerie sur un cambriolage sur la commune de Brinon. On me donne un type de véhicule, un modèle de véhicule. Un véhicule circule sur un créneau horaire donné. Je retrouve le modèle du véhicule, le type de véhicule. Le véhicule passe devant la caméra à lecture de plaque. La plaque est identifiée et donc les personnes sont identifiées par le biais de la plaque d'immatriculation et retrouvées. On a 30 caméras mises en place sur la commune, sur différents secteurs. On a des caméras PTZ tournantes, donc des caméras qui pivotent à 180 dans l'absolu. Et quand on prend la main avec le joystick, on peut basculer complètement à 360. Ensuite, on a des caméras dôme, donc ça c'est des caméras fixes. On a des caméras thermiques, on a deux caméras thermiques qui ont été installées. Et on a deux caméras lecture de plaques, donc c'est des caméras lapis qui permettent de pouvoir identifier les plaques d'immatriculation des véhicules qui circulent sur la commune. Après, il y a tout le travail qui sert à la police d'État, à la gendarmerie, où eux peuvent avoir besoin d'images. Et à partir de là, moi mon rôle c'est de retrouver les images, appeler la gendarmerie en disant « Ok, sur ce créneau-là, j'ai identifié telle et telle chose ». Et à partir de là, s'ils sont intéressés, ils me font une réquisition et je leur donne les images. Oui, ça m'a aidé au niveau de la station essence. Il y a eu des problèmes au niveau des cartes bleues et puis sur la station de lavage. Donc j'ai eu une télésurveillance sur les deux. Je peux constater que les gens m'en parlent et sont contents. Ils voulaient vraiment, ils attendaient cette vidéosurveillance. Cet avenir, comme je vous l'ai exposé, je pense qu'il y a des lieux où nous devrons encore développer le système, c'est-à-dire l'étendre. Donc avec la société d'Aua, concernant le matériel, aucun problème. Ils ont été très réactifs, ça s'est très bien passé. Mais c'est toujours appréciable de voir une entreprise qui vient d'aussi loin, ça fait 11 000 kilomètres je crois en dessous, avoir des filiales dans notre pays et qui savent se mettre aussi proche de leurs clients. Je les remercie beaucoup. D'Aua Technologies est un fournisseur leader en produits et solutions sur le marché mondial de la vidéosurveillance, actif dans 180 pays et régions de la planète. Avec plus de 16 000 employés à travers le monde, dont la moitié travaille sur la R&D, D'Aua Technologies est une entreprise dévouée à la technologie et à l'innovation. Nous œuvrons à rendre les villes plus intelligentes, fournissons une protection aux villes et permettons une gestion efficace de la circulation. En coopérant avec ses partenaires internationaux, D'Aua Technologies se consacre à rendre la société plus sûre.